Chapitre 53 Pas d'alliage entre la grâce de Dieu et le goût de la terre Le Christ Mon Fils, ma grâce est précieuse. Elle ne souffre pas d'être mêlée à ce qui lui est étranger, ni aux consolations terrestres. Il te faut donc rejeter ce qui fait obstacle à la grâce, si tu désires en recevoir l'effusion. Cherche pour toi un lieu secret. Aime à demeurer seul avec toi-même. Ne recherche la conversation de personne. Adresse plutôt à Dieu une prière fervente, afin de garder ton esprit dans l'humble contrition et ta conscience pure. Estime pour rien le monde entier. Occupe-toi de Dieu avant toute occupation extérieure. Tu ne peux à la fois t'occuper de moi et te plaire à ce qui passe. Il faut t'éloigner des amis et connaissances et sevrer ton esprit de toute consolation présente. Le bienheureux apôtre Pierre nous en conjure. Comme des étrangers et des pèlerins, que les fidèles du Christ se gardent dans ce monde. Quelle confiance il aura au moment de mourir, celui qui ne retient aucune affection en ce monde. Garder ainsi son cœur sevré de tout. Un esprit malade ne le comprend pas encore. Pas plus que l'homme réduit à la nature ne connaît la liberté de l'homme intérieur. S'il veut être un vrai spirituel, il faut qu'il renonce à tout, proche ou lointain, et qu'il ne se défie de personne plus que de lui-même. Si tu t'es convaincu toi-même parfaitement, tu auras moins de mal à dominer le reste. C'est la victoire parfaite que de triompher de soi-même. Celui qui possède la maîtrise de soi, au point que sa sensibilité obéisse à sa raison et que sa raison m'obéisse en tout, celui-là connaît la vraie victoire sur soi et il est maître du monde. Si tu as un grand désir de parvenir à ce sommet, il te faut commencer avec courage et placer la cognée à la racine pour arracher et détruire cette propension cachée et désordonnée qui t'entraîne vers toi-même et vers tout bien matériel que tu accapares. De ce défaut, qui pousse à s'aimer soi-même de façon désordonnée, dépend presque tout ce qu'il faut attaquer à la racine et vaincre. Ce mal, une fois vaincu et extirpé, c'est aussitôt une grande paix et la tranquillité. Il en est peu qu'ils travaillent à mourir parfaitement à eux-mêmes et à sortir totalement d'eux-mêmes. Aussi restent-ils repliés sur eux-mêmes et incapables de s'élever spirituellement au-dessus d'eux-mêmes. Celui qui désire marcher avec moi dans la liberté doit nécessairement faire mourir toutes ses affections mauvaises et désordonnées et ne s'attacher jalousement d'un amour intéressé à aucune créature. 54. Nature et grâce ont une influence différente. Le Christ, mon Fils, soit très attentif à l'action de la nature et de la grâce. Leur influence est très subtilement opposée. Le discernement en est difficile, sauf à l'homme spirituel éclairé par la lumière intérieure. Certes, tout le monde éprouve l'attrait du bien et vise à quelques biens en ses paroles et en ses actes. C'est pourquoi, sous l'apparence du bien, beaucoup s'abusent. La nature est rusée. Elle entraîne bien des gens, les prend au piège et les déçoit. Elle est toujours à elle-même sa propre fin. La grâce, en revanche, marche dans la simplicité. Elle se détourne de tout ce qui semble mauvais, n'use pas d'artifice et fait tout pour Dieu seul. En fin de compte, elle trouve en lui le repos. La nature se refuse à mourir, à être contrainte. Elle ne veut pas qu'on l'emporte sur elle, ni qu'on la soumette. Elle rejette tous les joues. La grâce s'applique à mourir à soi-même. Elle résiste à la sensualité. Elle cherche la soumission. Désire avoir le dessous et ne veut pas faire fond sur sa propre liberté. Elle aime à dépendre de la règle et ne désire dominer personne. Elle est prête à vivre, à être, à demeurer toujours soumise à Dieu et à s'incliner humblement, à cause de Dieu, devant toute créature humaine. La nature travaille pour ses aises et elle attend de l'autre le gain qu'il peut lui procurer. La grâce considère non ce qui lui est utile et ce qui convient à ses aises, mais plutôt ce qui est profitable au grand nombre. La nature aime à recevoir honneur et respect. La grâce rapporte fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. La nature redoute la confusion et le mépris. La grâce se réjouit de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. La nature aime loisiveté et un corps au repos. La grâce ne peut rester sans rien faire. Elle aime à se consacrer au travail. La nature cherche à posséder des objets curieux et jolis. Elle a horreur de ce qui est vilain et grossier. La grâce met ses délices dans les choses simples et humbles. Elle ne repousse pas ce qui est âpre et ne refuse pas de revêtir de vieux hailloux. La nature regarde les biens temporels. Elle met sa joie dans les gains terrestres, s'attriste des dommages et s'irrite à la moindre injure. La grâce est attentive au bien éternel, ne s'attache pas au bien temporel. Elle ne se trouble pas de perdre quelque chose et ne se vexe pas des paroles les plus dures. Car elle a établi son trésor et sa joie dans le ciel où rien ne périt. La nature est cupide. Elle préfère recevoir plutôt que donner. Elle aime ce qui est personnel et à son propre usage. La grâce est bonne. Elle a le sens du bien commun. Elle évite ce qui est pour soi seul, se contente de peu, a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La nature a son penchant vers les créatures, vers sa propre personne, vers la vanité des démarches extérieures. La grâce mène à Dieu et à la vertu. Elle renonce aux créatures, fuit le monde, déteste les esprits purement naturels, réduit les divagations, rougit de paraître en public. La nature aime avoir quelques consolations extérieures, où les sens se trouvent leurs délices. La grâce ne recherche de consolation qu'en Dieu. Et par-dessus tout objet visible, elle trouve ses délices dans le bien suprême. La nature fait tout pour son profit et ses aises. Elle ne peut rien faire de gratuit. En échange de ses bienfaits, elle espère toucher l'équivalent ou plus, recevoir louanges ou faveurs. Elle désire ardemment qu'on accorde un grand crédit à ses actes, à ses dons, à ses dires. La grâce ne cherche aucun bien temporel. Elle ne demande d'autre récompense que Dieu seul. En fait de bien temporel, elle ne désire pas plus que ce qui est nécessaire, et seulement dans la mesure où cela peut lui obtenir les biens éternels. La nature met sa joie dans la multitude des amis et des proches. Elle tire sa gloire d'un lieu et d'une origine noble. Elle sourit aux puissants, flatte les riches, et applaudit ceux qui lui ressemblent. La grâce aime aussi ses ennemis. Elle ne se flatte pas d'une foule d'amis. Elle n'attache pas de prix au lieu ou à la naissance, à moins qu'on y rencontre plus de vertus. Elle donne sa faveur aux pauvres plus qu'aux riches, compatit à l'innocent plus qu'aux puissants, se réjouit avec qui elle est véridique et non avec le menteur. Sans cesse, elle exhorte les bons à viser les dons de grâce les meilleurs, et à ressembler au Fils de Dieu par la vertu. La nature est prompte à se plaindre de ce qui lui manque ou de ce qui la gêne. La grâce supporte le dénuement avec constance. La nature ramène tout à soi, elle combat et argumente à son profit. La grâce rapporte tout à Dieu, dont tout provient comme de sa source. Elle n'inscrit rien de bon à son compte et n'entretient pas d'arrogantes présomptions. Elle ne discute pas et ne préfère pas son avis à celui des autres. Mais chaque fois qu'interviennent sentiments ou intelligences, elle se soumet à la sagesse éternelle et au contrôle divin. La nature cherche à percer les secrets, à entendre des nouveautés. Elle veut paraître au dehors et multiplier les expériences sensibles. Elle désire être reconnue et faire ce qui lui revaudra louange et admiration. La grâce ne se soucie pas de nouveauté ni de curiosité. Tout cela tire son origine de la vieille corruption, puisqu'il n'y a rien de neuf et de durable sur terre. Elle enseigne à réfréner la sensibilité, à éviter vaine complaisance et ostentation, à cacher humblement ce qui mérite louange et juste admiration, et à chercher à tout propos et en tout savoir ce qui s'avère utile ainsi que la louange et l'honneur de Dieu. Elle ne veut pas se vanter ni prôner ses mérites. Elle souhaite que Dieu soit béni dans ses dons, lui qui, d'un amour sans mélange, donne tout avec largesse. Cette grâce surnaturelle est une lumière et un don spécial de Dieu, la marque distinctive des élus, le gage du salut éternel. Elle soulève l'homme de l'amour de la terre à celui du ciel, et de l'être charnel, elle fait un être spirituel. Donc, plus la nature est réfrénée et domptée, plus la grâce est accordée. Chaque jour, visité à nouveau, l'homme intérieur est remodelé à l'image de Dieu. 55e chapitre Corruption de la nature Efficacité de la grâce Le disciple Seigneur mon Dieu, qui m'a créé à ton image et ressemblance, accorde-moi cette grâce que tu as montrée si grandement nécessaire au salut, que je vienne à bout de ma nature mauvaise qui m'entraîne au péché et à la perdition. Je sens dans ma chair la loi du péché qui contredit la loi de mon esprit, qui me tient captif et me conduit, en bien des occasions, à céder à la sensualité. Je ne puis résister à ces entraînements sans que m'assiste ta grâce très sainte, répandue comme un feu dans mon cœur. Ta grâce est nécessaire, une grande grâce, pour vaincre la nature qui est toujours portée au mal depuis sa jeunesse. Déchue par le fait d'Adam le premier homme, viciée par le péché, la peine de cette tâche frappe tous les hommes. La nature elle-même, qui par toi fut créée bonne et droite, cède la place au mal et à l'infirmité de la nature corrompue, au point que, laissée à son propre mouvement, elle entraîne au mal et aux actions basses. Le peu de force qu'il lui reste est comme une étincelle cachée sous la sang. Il en va de même pour la raison naturelle. Enveloppée d'un épais brouillard, elle peut encore discerner le bien et le mal et distinguer le vrai du faux, mais elle est impuissante à mener à bien tout ce qu'elle approuve, comme à maîtriser la pleine lumière de la vérité et à garder pure ses affections. De là vient, mon Dieu, que je prends plaisir à ta loi en tant qu'homme intérieur. Je sais que ton commandement est bon, juste et saint, et qu'il démontre qu'il faut fuir tout mal et tout péché. Par la chair, je sers la loi du péché, quand j'obéis à mes sens plutôt qu'à la raison. De là vient que vouloir le bien est à ma portée, mais non de l'accomplir. De là viennent les bonnes résolutions que je prends souvent. Mais si ta grâce me manque pour aider ma faiblesse, au plus léger obstacle, je renonce et j'abandonne. De là vient qu'il m'arrive de connaître le chemin de la perfection et de voir assez clairement comment je dois agir. Mais écrasé sous le poids de ma propre corruption, je ne me ose pas à ce qui est plus parfait. Ta grâce m'est absolument indispensable, Seigneur, pour entreprendre le bien, pour le poursuivre et l'achever. Sans elle, je ne puis rien faire, mais je peux tout en toi avec l'appui de ta grâce. Grâce vraiment céleste, sans laquelle n'existe aucun mérite personnel, sans laquelle aucun don naturel n'atte de valeur. Ni les arts, ni les richesses, ni la beauté ou la force, ni le talent ou l'éloquence n'ont de valeur à tes yeux, Seigneur, sans la grâce. Car bon et méchant partagent les dons de la nature, mais le don propre aux élus est la grâce ou l'amour. La marque qu'ils emportent leur donne un accès mérité à la vie éternelle. Cette grâce est tellement éminente que ni le don de prophéties, ni les miracles accomplis, ni aucune spéculation profonde n'ont de prix sans elles. Ni la foi, ni l'espérance, ni les autres vertus ne te sont agréables sans l'amour et la grâce. Ô grâce bienheureuse qui enrichit de vertus le pauvre en esprit et qui rend humble de cœur le riche dans l'abondance, viens, descends vers moi, remplis-moi au matin de ta consolation, de peur que la lassitude et l'aridité de l'esprit ne me fassent défaillir. Je t'en prie, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Ta grâce me suffit, même si je n'obtiens rien de ce que désire la nature. Je suis tenté et malmené par de multiples épreuves. Je ne craindrai pas le mal tant que ta grâce sera avec moi. Elle est ma force, elle m'apporte conseil et secours. Elle est plus puissante que tous les ennemis et plus sage que tous les sages. Elle est maîtresse de vérité, elle enseigne la discipline, elle est lumière du cœur. Soutien dans le malheur, elle met en fuite la tristesse, chasse la peur, nourrit la ferveur, fais couler les larmes. Que suis-je sans elle, sinon un bois sec, une souche inutile qu'il faut arracher ? Que ta grâce, Seigneur, me devance et m'accompagne toujours pour que je sois attentif à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 56e chapitre Renoncer à nous-mêmes et imiter le Christ par la croix. Le Christ. Mon Fils, à la mesure où tu es capable de sortir de toi-même, tu pourras passer en moi. Comme l'absence de désir extérieur fait la paix intérieure, ainsi ce qui t'est intérieurement uni à Dieu. Je veux t'apprendre le parfait renoncement à toi-même en ma volonté, sans objection ni plainte. Suis-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans chemin, on ne peut aller. Sans vérité, on ne peut connaître. Sans vie, on ne peut vivre. Je suis le chemin que tu dois suivre, la vérité à laquelle tu dois croire, la vie que tu dois espérer. Je suis le chemin qu'on ne peut forcer, la vérité infaillible, la vie sans fin. Je suis la voie toute droite, la vérité suprême, la vraie vie, la vie bienheureuse, la vie incréée. Si tu restes sur ma route, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre et tu obtiendras la vie éternelle. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux connaître la vérité, crois en moi. Si tu veux être parfait, vends tout. Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même. Si tu veux posséder la vie bienheureuse, méprise la vie présente. Si tu veux être exalté au ciel, humilie-toi en ce monde. Si tu veux régner avec moi, porte la croix avec moi. Seuls les serviteurs de la croix trouvent le chemin du bonheur et de la vraie lumière. Le disciple, Seigneur Jésus, puisque ta route est resserrée et décriée par le monde, donne-moi en même temps que le mépris du monde de t'imiter. Car le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni le disciple au-dessus de son maître. Que ton serviteur s'exerce à imiter ta vie, là est mon salut et la vraie sainteté. Rien de ce que je lis ou entend en dehors d'elle ne ranime mes forces ni ne me satisfait pleinement. Le Christ, mon Fils, puisque tu sais et que tu as lu tout cela, tu seras heureux si tu le mets en pratique. Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, celui-là m'aime. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui et je le ferai siéger avec moi dans le royaume de mon Père. Le disciple, Seigneur Jésus, que tout arrive comme tu l'as dit et promis et qu'il m'advienne d'en être digne. J'ai reçu de ta main, j'ai reçu la croix. Je la porterai et je la porterai jusqu'à la mort comme tu me l'as placée sur les épaules. En vérité, la vie du bon moi n'est une croix mais elle mène au paradis. J'ai commencé, plus question de retourner en arrière ou de renoncer. Allons, frères, poursuivons ensemble. Jésus sera avec nous. C'est à cause de Jésus que nous avons reçu cette croix. À cause de Jésus, persévérons à la portée. Il sera notre secours, lui qui nous conduit et nous précède. Voici que notre roi fait son entrée avant nous, lui qui combattra pour nous. Suivons-le avec courage, que personne ne s'épouvante. Soyons prêts à mourir courageusement dans la bataille et ne laissons pas ternir notre gloire en fuyant la croix. Cinquante-septième chapitre Ne pas se laisser abattre par des chutes. Le Christ Mon fils, j'aime mieux la patience et l'humilité quand tout va mal que les grandes consolations et dévotions quand tout va bien. Pourquoi t'attristes-tu d'un petit rien qu'on dit contre toi ? Même s'il était plus important, tu ne devrais pas t'en émouvoir. Pour le moment, laisse faire. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas nouveau. Ce ne sera pas la dernière fois si tu vis longtemps. Tu es bien courageux tant que rien ne s'oppose à toi. Tu es bon conseiller. Tu sais les mots qui fortifient les autres. Mais quand une épreuve imprévue se présente à ta porte, tu perds aussitôt le conseil et la force. Sois attentif à ta grande fragilité. Tu l'expérimentes souvent pour les toutes petites choses. C'est pourtant pour ton salut que celles-là et d'autres semblables t'arrivent. Ne le prends pas trop à cœur comme tu sais si bien le faire. Et si l'épreuve t'atteint, ne te laisse pas abattre et enchaîner longtemps. Supporte au moins avec patience si tu ne peux le faire avec joie. Même si tu n'aimes pas à l'entendre et que tu sens monter l'indignation, retiens-toi. Ne laisse pas sortir de tes lèvres une énormité qui scandaliserait les petits. La tempête se calmera vite et le retour de la grâce adoucira la souffrance intérieure. Je suis toujours vivant, dit le Seigneur, prêt à t'aider et à te consoler plus qu'à l'accoutumée si tu te confies à moi et m'invoques avec ferveur. Sois d'un caractère plus égal et prépare-toi à en supporter davantage. Tout n'est pas perdu si tu subis de fréquentes épreuves ou de graves tentations. Tu es homme et non pas Dieu. Tu es chair et non pas ange. Comment pourrais-tu, toi, te garder toujours au même niveau de vertu quand cela a fait défaut à l'ange dans le ciel et au premier homme au paradis ? C'est moi qui relève les affligés et les sauve, moi qui hausse à ma divinité ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Le disciple, Seigneur, béni soit ta parole. Elle est plus douce à mes lèvres que le miel, le miel nouveau. Que ferais-je en tant d'épreuves et d'angoisse si tes saintes paroles ne refaisaient mes forces ? Pourvu que je parvienne enfin au port du salut, que m'importe tout ce que j'aurais pu souffrir. Donne-moi de bien finir, donne-moi de sortir heureusement de ce monde. Souviens-toi de moi, mon Dieu, et guide-moi par un droit chemin dans ton royaume. 58e chapitre Ne pas chercher à percer le secret de ce qui nous dépasse ni des jugements de Dieu. Le Christ Mon fils, évite les discussions sur des questions ardues et sur les jugements secrets de Dieu. Pourquoi l'un est-il laissé ainsi et l'autre comblé de grâce ? Pourquoi celui-ci connaît-il tant d'affliction et celui-là de six éminentes louanges ? Cela dépasse toute faculté humaine. Nulle raison, nul débat ne sont aptes à contrôler le jugement d'humain. Lors donc que l'ennemi te le suggère ou que des curieux te le demandent, donne la réponse du prophète. Tu es juste, Seigneur, et ton jugement est droit. Et celle-ci encore, les jugements du Seigneur sont véridiques. Ils trouvent en eux-mêmes leur justification. Mes jugements sont à craindre, non à discuter, car ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ne t'enquire pas, ne discute pas des mérites des saints, lequel est le plus saint ou le plus grand de leur royaume des cieux. De tels débats engendrent souvent querelles et disputes inutiles, nourrissent l'orgueil et la veine gloire. De là naissent jalousie et dissension, l'un s'efforçant avec arrogance de mettre en avant tel saint et l'autre tel autre. Vouvoir connaître et faire des recherches à ce propos ne porte aucun fruit et déplait fort au saint. Je ne suis pas un dieu de dissension, mais de paix. Et la paix se trouve dans l'humilité vraie plutôt que dans l'orgueil. Certains sont poussés vers tel saint par l'élan de l'amour et vers tel autre par une préférence sensible, à vrai dire plus humaine que divine. C'est moi qui ai fait tous les saints. Moi qui ai dispensé la grâce. Moi qui ai accordé la gloire. C'est moi qui connais les mérites de chacun. Moi qui les ai prévenus de la douceur de mes bénédictions. C'est moi qui ai connu mes bien-aimés avant les siècles. Moi qui les ai choisis dans le monde et non pas eux qui m'ont choisi d'abord. C'est moi qui les ai appelés par la grâce, attirés par miséricorde. Moi qui les ai conduits à travers toutes sortes de tentations. C'est moi qui ai répandu de merveilleuses consolations. Moi qui leur ai donné la persévérance. Moi qui ai couronné leur patience. C'est moi qui connais le premier et le dernier. Moi qui les embrasse tous d'un amour sans prix. C'est à moi que revient la louange en tous mes seins. À moi par-dessus tout la bénédiction et l'honneur en chacun de ceux que j'ai élevés dans la gloire et prédestinés, sans aucun mérite préalable de leur part. Celui donc qui méprisera l'un de ces petits qui sont à moi refuse aussi d'honorer le grand. Car c'est moi qui ai fait le petit et le grand. Et celui qui rabaisse un des saints me rabaisse moi-même et tous les autres dans le royaume des cieux. Tous sont un par le lien de la charité. Tous ont même sentiment, même volonté. Tous sont un dans l'amour qu'ils se portent. Et qui plus est, ils m'aiment moi plus que même et leur propre mérite. car emportés au-delà d'eux-mêmes et arrachés à l'amour de soi, tout en eux réussit à m'aimer et c'est pourquoi ils jouissent du repos. Rien ne peut les détourner ou les abattre. En fait, habités par la vérité éternelle, ils brûlent du feu de l'inectinguible charité. Que les hommes charnels et grossiers cessent donc, eux, qui ne savent aimer que les joies égoïstes, de disserter sur les mérites respectifs des saints. C'est au degré de leur penchant qu'ils retranchent ou ajoutent et non comme ils plairent à la vérité éternelle. Beaucoup sont des ignorants. Ceux-là surtout qui, peu éclairés, ont rarement su aimer quelqu'un d'un parfait amour spirituel. Ils se laissent emporter vers les uns ou les autres par le sentiment naturel et l'amitié humaine. Et selon leur attitude à l'égard des réalités d'ici-bas, ils imaginent celle du ciel. Mais la distance qui sépare la pensée des gens imparfaits des réflexions des gens éclairés par la révélation d'en haut est sans pareil. Garde-toi donc, mon fils, de traiter en curieux de ce qui dépasse tes connaissances. Donne-toi plutôt du mal et applique-toi à faire partie du royaume de Dieu, même comme le plus petit. À quoi servirait-il que l'on sache qui est le plus saint ou le plus grand dans le royaume des cieux, si cette connaissance n'est pas l'occasion de s'humilier devant moi et de faire retentir plus haut la louange de mon nom ? Songez à la grandeur de ses péchés, à la petitesse de ses vertus, mesurez la distance qui sépare dans la perfection des saints, rends plus agréable à Dieu que de discuter sur la grandeur ou la petitesse des saints. Il vaut mieux présenter aux saints des prières et des larmes ferventes et implorer humblement leur glorieuse intercession que de chercher à percer leurs secrets en de vaines quêtes. Ils jouissent pas de leurs propres mérites. En fait, ils n'inscrivent rien de bon à leur compte, mais tout au mien, car dans mon amour infini, je leur ai tout donné. Ils débordent de l'amour de la divinité et de la joie qui vient d'en haut au point que rien ne leur manque en gloire ni ne peut leur manquer en bonheur. Tous les saints sont aussi élevés en gloire qu'ils sont personnellement plus humbles. Ils sont ainsi plus proches de moi et plus aimés. C'est pourquoi il est écrit qu'ils lançaient leur couronne devant Dieu, qu'ils tombèrent la face contre terre devant l'agneau et qu'ils adorèrent celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Ils débordent de l'amour de la divinité et de la joie qui vient d'en haut au point que rien ne leur manque en gloire et ne peut leur manquer en bonheur. Beaucoup cherchent qui est le plus grand dans le royaume de Dieu et ils ignorent s'ils y seront comptés avec les plus petits. C'est déjà bien d'être ne fus que le plus petit dans le ciel où tous sont grands car tous sont appelés fils de Dieu et ils le sont. Le plus petit comptera pour un millier et le pécheur même parvenu à cent ans mourra alors que les disciples cherchaient qui était le plus grand dans le royaume des cieux, ils reçurent cette réponse. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se fait humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Malheur à ceux qui jugent indignes d'eux de se faire humble avec les petits enfants. Bas, c'est la porte du royaume céleste. Elle ne les laissera pas entrer. Malheur aux riches, ils ont ici-bas leur consolation. Tandis que les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, eux resteront à la porte à se lamenter. Humble réjouissez-vous, pauvre exulté, car le royaume de Dieu est à vous, si du moins vous marchez dans la vérité. 59e chapitre Espérance et confiance en Dieu seul. Le disciple Seigneur, quelle est mon assurance en cette vie ? Quel est mon meilleur soutien en tout ce qu'on voit sous le ciel ? N'est-ce pas toi, Seigneur, mon Dieu, dont la miséricorde est incalculable ? Où suis-je bien sans toi ? Quand suis-je mal si tu es là ? Je préfère être pauvre à cause de toi plutôt que riche sans toi. Je choisis le pèlerinage terrestre avec toi plutôt que le ciel sans toi. Où tu es, là est le ciel, là et mort et enfer où tu n'es pas. C'est toi que je désire. Aussi est-il inéluctable que monte vers toi gémissement, cri et prier. Je ne puis accorder pleine confiance à personne pour répondre comme il faut à mes besoins sinon à toi seul, mon Dieu. Tu es mon espérance, tu es mon assurance, tu es mon consolateur, absolument fidèle en tout. Tout le monde cherche son avantage. Ton seul intérêt à toi est mon salut et mon progrès et tu changes tout en bien pour moi. Même si tu m'exposes à toutes sortes de tentations et d'adversités, tu disposes tout pour mon utilité et c'est ton habitude d'éprouver de mille manières ce que tu aimes. Ces épreuves ne méritent pas moins d'amour et de louanges que si tu me comblais de consolation céleste. En toi, Seigneur, je place tout mon espoir et mon refuge. En toi, je dépose toutes mes épreuves et mes angoisses car tout ce que j'aperçois en dehors de toi n'est que faiblesse et inconstance. Une foule d'amis ne sert à rien. De forts appuis ne sont d'aucun secours. Des conseillers avisés échouent à donner une réponse utile. Les livres des savants à consoler, les objets précieux à rendre libre, un endroit solitaire à protéger, si ce n'est toi qui assistes. Toi qui aides, toi qui réconfortes, qui consoles, qui instruis et qui gardes. Tout ce qui semble fait pour procurer la paix et le bonheur n'est rien sans toi et n'apporte en vérité rien d'heureux. La source de tout bien, la grandeur de sa vie, le sens profond de tout langage, c'est toi. Espérer en toi par-dessus tout est le meilleur soutien de tes serviteurs. Mes yeux sont tournés vers toi, en toi je me confie. Mon Dieu, Père des miséricords, bénis et sanctifie-moi de la bénédiction céleste, que je devienne ta sainte demeure et le siège de ta gloire éternelle. Que rien dans ce temple de ta divinité ne vienne offusquer les yeux de ta majesté. Selon la grandeur de ta bonté et la multitude de tes miséricords, regarde vers moi et exauce la prière de ton pauvre serviteur en exil, loin de toi, dans un pays d'ombre mortelle. Protège et garde ton serviteur au milieu des périls de la vie périssable. Avec ta grâce pour compagne, conduis-le par un chemin de paix à la patrie de la clarté sans fin. Fin du livre 3 suivant. Bonne minute. ... Prenez-le ... A FIN Sous-titrage FR ?